Je m'appelle Valentin Paty, je suis champenois et je suis designer social et j'essaye de comprendre comment est-ce que le design peut interagir avec l'agriculture en général et j'essaye de comprendre en quoi est-ce qu'on peut socialement par rapport aux communautés avoir un impact aider les gens à se regrouper et questionner leurs pratiques, notamment dans un contexte de changement climatique et d'effondrement de la biodiversité, d'appauvrissement des sols. J'avais déjà un petit peu connaissance du territoire, des complexités qu'il y avait et des matériaux disponibles et donc en fait je ne me suis pas centré sur un matériau en particulier mais sur plusieurs matériaux et le point commun entre tous ces matériaux c'est qu'ils avaient un lien avec le sol, la santé des sols, donc il y a la laine, le cuir, les coquilles d'huîtres et les déchets après distillation et donc en fait je me suis rendu compte que tous ces éléments pouvaient apporter de la matière organique au sol ou rééquilibrer les sols quand il y a des carences. Le but de mon projet c'est d'arriver à les combiner, à créer une biomatière pour que ça vienne apporter de la matière organique sur le sol et aussi que ça puisse servir de couverture physique, d'un paillage pour empêcher l'herbe de pousser sous le rang de vigne et donc limiter au maximum le labourage et le désherbant. Donc là ici j'ai la presse hydraulique, c'est vraiment avec ça que je fais mes échantillons de matière. Donc en fait c'est compressé, chauffé, ça donne des matières plus ou moins résistantes en fonction de la fibre et de la protéine qu'il y a à l'intérieur de la matière. C'est simplement de la matière compressée, chauffée, il n'y a aucun liant. Le but c'est que ça reste le plus neutre possible pour ne pas apporter de choses négatives au sol non plus. Jusqu'ici on avait vraiment des gros pôles dans le territoire. On avait un pôle viticole, un pôle où on avait plutôt de l'élevage, un pôle où on avait plutôt des céréales et avec ce projet on voit vraiment qu'en fait c'est intéressant d'avoir un maillage qui est peut-être plus petit pour croiser les filières et revaloriser les déchets dans des buts communs et donc là c'est vrai qu'on a quand même rencontré pendant l'exposition Almanac plusieurs acteurs qui avaient des gros intérêts à ces développements là et je pense que ça va être enrichissant pour eux aussi de voir un petit peu la perspective que leur matière et leur pratique peut avoir parce qu'ils n'ont pas forcément pensé et c'est sûr que l'idée de voir ce qui se passe ailleurs et de croiser les choses ça vient donner des inspirations et voir qu'en fait peut-être qu'on peut repenser nos pratiques.